Salutations tout le monde et soyez les bienvenus sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une série sur A Game of the Storm en Prestige 20. Prestige 20 c'est le nouveau le plus élevé de A Game of the Storm, il faut avoir débloqué tous les autres prestiges avant de pouvoir y jouer. Et en Prestige 20 vous avez tous ces effets négatifs que je vous ai référencés. Alors je vous ai rajouté aussi ce qui m'avait posé problème ou non. Une tête de mort ça a été, deux têtes de mort j'ai trouvé ça compliqué suivant les cartes et trois têtes de mort ça a toujours été compliqué. Et attention ça n'engage que moi. Certaines personnes m'ont dit qu'ils étaient intéressés par le jeu alors j'ai contacté Gamesplanet qui vous propose une réduction de 10% en plus des potentielles réductions déjà faites par leur site. Il vous suffira d'utiliser le code promo BIG ANALORD mais je vous explique tout en description. C'est parti bon visionnage. On va partir comme ça. Donc ce que j'ai changé c'est que j'ai pris de l'ambre. Et je pense franchement que ça peut être pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a ? On obtient 5 ambres à chaque brune. Avec un bonus de 5 ambres pour chaque niveau d'hostilité atteint. La découverte d'une carrière pendant la tempête réduira la résolution. On le fait rarement à moins qu'on se trompe comme on a fait ce matin. Mais j'ouvre rarement des carrières pendant la tempête. Ça me permet de gérer mon hostilité tranquillement. Le coût de trajet des routes commerciales pendant la tempête est augmenté de 2. C'est pas grave. Pour l'instant ça va. Hostilité 4. On passe directement à de l'hostilité 4. Payez 5 huiles à chaque tempête. Et si on ne s'acquitte pas de cette dette. 2 dépôts de ressources aléatoires sont détruits. C'est très moyen. Et enfin on a du hostilité 7. Les villageois affectés par cet effet ont 5% de chance de périr toutes les 15 secondes. Et pour prévenir il faut un service x2. Ah oui. Donc autant vous dire qu'on va éviter l'hostilité 7. Du mieux qu'on pourra. Moi je prends toujours. Moi je fais le naïf quand vous faites des compliments ironiques. Je fais celui qui n'a pas compris. Et je fais comme si c'était un vrai compliment. Alors on va commencer par mettre des petites routes. Des chemins de terre. On est bien loin de la route ici. On a directement un champ. C'est pas mal. Là on a un champ de lin pour avoir de la fibre. De l'argile. Et éventuellement quelques insectes à grignoter. Là on va avoir des légumes et quelques insectes aussi de temps en temps. Bon ici on a une briquetterie et une tannerie. La briquetterie ça peut être pas mal. On aurait un plan pour les briques. Une recette pour les briques. 3 étoiles. On a les poteries aussi. Ça c'est bien. Et la rosée cristallisée. Ça nous a beaucoup manqué. Lors de la partie précédente. Mais attention. A Hogan the Storm il ne faut pas se fier aux parties précédentes. Il va falloir se fier à ce qu'on va faire ici. Quelle va être notre stratégie ici ? Il y a tellement de stratégies à Hogan the Storm. Est-ce qu'on va privilégier le commerce ? La nourriture ? Les combustibles ? Il y a plein plein de choses à faire. Ou alors on a la tannerie. Non je vais prendre la briquetterie ici. Pépinière ou apothicaire ? On a des lézards et des harpies. Té. C'est bien pour les harpies. En sang c'est bien pour les lézards. Ouais pourquoi pas. Mais franchement j'aime bien la pépinière. Parce qu'on a déjà un champ directement ici. Par contre. La pépinière ce qui est intéressant c'est de l'avoir avec des humains. On ne connait pas encore notre troisième race. Alors il y a un truc qu'on peut faire aussi. On n'est pas du tout obligé de choisir le plan tout de suite. On a encore le temps. On a largement le temps. Puisque je ne ferai pas l'apothica tout de suite. Et la pépinière non plus d'ailleurs. Donc dans la zone on a dit la pépinière nous fait quoi ? La pépinière ce sont des racines et des herbes. Et des racines on peut en avoir. On ne peut pas avoir d'herbe. Donc c'est pas mal. Ça peut nous rajouter une ressource. Alors après sur ce jeu. Je mets. Non je ne sauvegarde jamais. Je fais une partie entière jusqu'au bout. Je la perds. Je la perds. Je la gagne. Je la gagne. C'est le jeu. J'ai l'impression pour moi c'est le jeu. Alors après c'est des choses qui me plaisent. Les jeux punitifs. Les jeux qui ne te laissent aucune chance. Tu gagnes. Tu es super content. Tu perds. Tu te bouffes les doigts. Et ça ça me plaît vraiment. Darkus Donjons. The Herbillions. Tous ces jeux là. Ça me plaît vraiment. Bon on va peut-être y aller maintenant. Bigadon t'arrête de discuter. Première chose à faire. On va faire un camp de bûcheronnage. On va le mettre par où le camp de bûcheronnage ? On va le mettre par ici. Dans la dernière. Pour qu'on ait un peu de place. Pour commencer à faire les bâtiments. Pour les maisons. Ça peut être bien les maisons là. Ça c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de ça ? On a de la nourriture. 98 en nourriture. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit des oeufs. Et des racines. Ok. Écoutez. Une alimentation variée. C'est bon pour la santé. On va vous mettre. Le petit camp de cueillette. Pour aller chercher des légumes. Et comme ça. Vous n'aurez pas le score but. Et bien c'est parti. Je crois que j'ai pensé à tout. On verra bien. Si je n'ai pas pensé à tout. Non je n'ai pas pensé à ça. Ici est-ce qu'on va mettre ça ? Ouais on va mettre ça. En fait quand on a une harpie dans l'ancien foyer. Ça permet à nos villageois de transporter plus. C'est plutôt pratique. Moi j'ai eu du mal au début. Parce que je n'arrivais pas trop à comprendre. Le système et tout ça. Parce que en fait. J'ai un souci moi. Je ne suis pas. Adepte de l'apprentissage. J'aimerais savoir faire tout de suite. Et faire du mieux possible. Et réussir des parties. A haut niveau. Donc des fois quand je galère sur un jeu. Je me dis. Allez acharne toi un peu. Et quand par contre ça a pris. J'ai trouvé ça. Vraiment vraiment excellent. Voilà ce qui est dommage. On n'a pas de renard. On n'a pas de renard. Ce n'est pas grave. Ah oui. Il y a une énorme courbe d'apprentissage. Et qui dure un petit moment je trouve. Tu as l'impression de faire les choses bien. Et un jour tu te rends compte que ce n'était pas si bien. Donc tu changes totalement ta façon de faire. Alors niveau des piliers. On peut avoir quoi ? Trois fibres de plantes par minute. Pourquoi pas. Ou alors. La vitesse de production de porridge est augmentée de plus 1. Par palier de 150 unités d'eau de brune. Produite moins. Ce ne sont pas terribles. Fibres de plantes en plus. On en a là c'est ça. Ouais. En avoir 3 par minute gratuitement. Ça fait combien ? Ça fait 12 par saison. Encore que. J'ai presque envie de faire une nouvelle donne. Mais j'en ai que 3. Donc. Si je fais une nouvelle donne maintenant. J'utilise déjà une nouvelle donne. Et ça c'est dommage. Parce que pour l'instant je ne sais pas vraiment de quoi je vais avoir besoin. Donc autant prendre les piliers. On va le prendre. Parce que plus tard on sait vers quoi on veut aller. Donc les piliers on les choisit avec beaucoup beaucoup plus de subtilité. La direction artistique je la trouve exceptionnelle. Et puis l'équilibrage je trouve ça hyper bien en fait. Bon là on voit que j'ai beaucoup de volatiles. Ce sont les harpies. L'équilibrage est bien parce que tu vas aller regarder. Alors ça d'ailleurs je le fais en général très vite. Tu vas aller regarder ce qu'il te faut. Donc là par exemple j'ai entre guillemets la chance d'avoir et les lézards et les harpies. Donc ils sont contents si je fais de la viande séchée. Donc j'ai plutôt me lancé sur de la viande séchée alors que le porridge ils s'en foutent. Pareil pour les tartes. Tous les deux sont contents d'avoir des tartes et des fois on n'a pas du tout ça. Donc il faut changer. Et ici par contre qu'est-ce qu'on a ? Ils ne sont pas d'accord sur les services. Ça c'est un peu dommage par contre. Alors on commence à avoir quelques missions. Nous avons les moteurs à pluie installés. Posséder au moins deux bâtiments équipés de moteurs à pluie. Ça c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Par contre ce qu'on va gagner ne m'intéresse pas tant. Je dis ça ? Je dis ça ? Je dis ça mais... L'huile me permettrait de payer les tribus si je me rate. En hostilité 4 pendant la tempête. Ah ça peut être pas si mal en fin de compte. Et ici... Donc 5 ballots des 3 catégories. Et ça veut dire que je dois partir sur les ballots. Ça je sais que je le ferai. Ça j'en suis pas sûr. Non je vais partir sur ça tant pis. Bigadin, fais attention quand même. Ensuite on a... Résolver 3 événements de clairière quels qu'ils soient. C'est pas mal parce que ça peut être aussi des événements de petites clairières. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher des grandes clairières tout de suite. Ou alors donner 5 outils. Mais ça on l'a tout de suite. Ça ça peut être intéressant. On récupérerait un point de réputation direct. On perdrait 5 outils effectivement. Mais on récupérerait 5 composants. Et surtout du tissu et de la brique pour faire nos bâtiments. Ça j'aime bien mais je vais pas le prendre de suite. Et enfin... Une ancienne tablette. Ou celui-là on l'a eu tout à l'heure aussi. Je vais prendre celui-là plutôt. Ok. Pourquoi je ne livre pas tout de suite ça ? Parce qu'en fait la... L'impatience de la reine n'est pas encore assez élevée. Comme mon point de réputation va faire baisser l'impatience de la reine. Là ça ne va pas nous faire gagner grand chose. On est à 0.28. Je le ferai quand elle sera à 0.5. Donc la briqueterie. On va la mettre ici. Alors j'avais entendu parler qu'il réfléchissait à un DLC. Je ne sais pas si c'était... Si c'est vrai. Je ne vois pas comment il pourrait faire un DLC avec ce jeu. Il faudrait complètement changer l'équilibrage. Bon pour l'instant j'ai bien envie de partir sur la pépinière. Ok. Ici on va tout de suite construire. Ce sera fait. De toute façon j'ai des... J'ai des villageois oisifs. Donc on va les utiliser. Il faut les utiliser. Là j'ai envie de bien faire un trou. Alors attention. Je ne vais pas faire d'erreur. Voilà. On a déjà pas mal d'argent de toute façon. On a combien ? On a 38 ambre. C'est énorme. On a combien ? 0.41 au niveau de l'impatience de la reine. On va attendre encore un peu avant d'utiliser nos outils. Là on peut en mettre deux. Je vais garder un bâtisseur seulement. Un seul bâtisseur et... Je vais mettre une harpie dans l'entrepôt. Pour qu'elle s'occupe d'approvisionner les différents camps. D'aller chercher les ressources qui ont été récoltées. C'est elle qui va s'occuper de ça. Si ça permet aux travailleurs de ne pas avoir à faire des allers-retours. C'est pas mal du tout. Ok. Alors on va mettre un grand abri ici. Un grand. Je pense que je vais en mettre deux directs. Je vais faire tout de suite la station de travail primitive. On en aura besoin à un moment ou à un autre de toute façon. Et vu que là j'ai des villageois qui font pas grand chose. On va en profiter. Voilà. Et enfin on va mettre un parc. On va le mettre là. C'est pas l'endroit optimal. Mais on changera de place après. Ok. Alors je pense que maintenant on peut prendre. Ouais. On va prendre ça. On a dit que ça nous rapportait quoi ? Des composants. C'est plutôt pas mal. Du tissu. Et des briques. On va pouvoir construire des choses. Ça c'est bien. Parce que je pense qu'il nous manquait des choses. Là c'est les planches qui nous manquent. Alors ici vous nous faites pas le tissu. Pas les briques. Pas les tuyaux. Vous faites des planches pour l'instant. Uniquement des planches. Ouais je connais. Earth of Iron. J'ai jamais joué mais je connais. J'ai tellement de jeux à tester. Tellement de jeux à faire. Là j'avais envie de tester Pathfinder. Parce que j'aime bien les jeux de rôle. Et je sais pas ce que ça vaut. Alors on va avoir un plan supplémentaire. Donc là il faut qu'on se décide. Je pense que je vais prendre la pépinière. On va prendre la pépinière. Et juste après on a le fumoir. Ou la boulangerie. Le fumoir ou la boulangerie. Bonus de spécialisation. C'est tout pour les lézards. Intéressant le fumoir. Parce que les viandes séchées. Ça plaît aux lézards et aux harpies. Ça c'est pas mal. Mais les poteries. Le plan de poterie ne servira à rien. On a l'encens qui peut être intéressant plus tard. Ou alors on part sur une boulangerie. Qui plaira aux lézards aussi. La boulangerie on peut partir sur des biscuits. Qui plaisent aux harpies. Des tartes qui plaisent aux harpies et aux lézards. Et de la poterie aussi. Mais ça ça me plaît pas. Parce qu'il faudrait de la farine. On a pour l'instant rien pour faire de la farine. Donc on va partir sur le fumoir. Ouais. Allez fumoir. Alors le fumoir on va le mettre par ici je pense. Après si je pars par là. Ouais c'est pas grave. Je vais avoir moins de place pour les maisons ici. Parce que les maisons doivent être dans la zone de l'ancien foyer. Ici en plus on aura pas de maison. Puisque ça va être la zone agricole. Mais c'est pas grave. Au pire on mettra un ancien foyer ailleurs. Enfin un autre foyer ailleurs. On a pas beaucoup de planches. Il va nous falloir un... Ouais. Il va falloir qu'on fasse des planches. Est-ce qu'on a besoin de fibres de plantes ? Pas trop. En live il faut souvent un truc dynamique. Alors tu vois. A game de storm c'est pas spécialement dynamique. Mais il y a toujours des choses à faire. T'es toujours sur un truc. T'as oublié quelque chose. Il faut que tu rattrapes une erreur. Il faut que tu trouves la meilleure solution pour avancer quelque part. Il y a toujours des choses à faire dans game de storm je trouve. Bon les moteurs à pluie on les aura assez rapidement. Là on manque vraiment de planches. C'est dommage. Je pense qu'au niveau de... Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je priorise les maisons ? Ou est-ce que je priorise les bâtiments de production ? Je pense qu'on va partir sur les maisons en priorité. La pyramide de Maslow. En priorité tout ce qui est indispensable. Les besoins naturels. Exactement Acta. Ce qui est bien c'est le système de pose. Tu mets pose, tu analyses ta situation. Et ça il faut. Là ça avance. Je l'ai bien enlevé. C'est bon. Normalement ils n'ouvriront pas la clairière. Ils vont aller chercher la derrière. Là pour l'instant on leur dit non. Allez ici plutôt. On va leur rapprocher le camp de bûcheron. Besoin naturel numéro 1. La bière. Ça en fait partie. C'est le loisir ça. C'est après. Les besoins naturels de base. C'est la nourriture, l'oxygène, la sécurité. Les besoins physiologiques. L'eau évidemment. Bon ça avance pas terrible. On n'a pas réussi à faire beaucoup de planches d'un coup. Parce que ici il y en a plein des planches. Mais elles sont toujours dans le bâtiment. Ils ne les ont pas amenées. Donc là on va prioriser la maison. La maison en priorité. Alors je suis en train de regarder s'ils n'ont pas utilisé. Si ils ont utilisé des planches ici déjà. On va le laisser faire. Tant pis. Donc nous sommes en mode tempête là. Bigadin il faut quand même que tu regardes ce que tu fais. Tout à l'heure c'est ce qui s'est passé. Tu lisais le chat. Tu papillonnais. Tu étais content. Il était content. Et résultat ça a donné quoi ? Et bah t'as perdu. Dois-je te le rappeler ? C'était ce matin. Je n'ai pas dit que c'était votre faute. Attention. Donc là on peut faire des briques. Ça peut être intéressant. Même si franchement pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. On en a encore 17. Mais on l'a. Ça c'est fait. On continue à faire des planches. Les planches vont arriver. Donc ici on aura le fumoir. Alors après. Est-ce que j'ai bien fait de prendre le fumoir ? Si je peux trouver de la viande. Ça fait partie des ressources qu'on peut trouver la viande. Donc ça va. Attention Bigadin. Si tu laisses des bûcherons pendant la tempête. C'est pas pour les laisser ne rien faire. Bon j'ai pas vraiment envie de mettre un moteur à pluie ici. Je pourrais les mettre à les moteurs à pluie. J'ai assez de tuyaux. Donc je pourrais directement finir cette mission. Mais j'ai pas vraiment envie. Parce que je ne suis pas sûr. Ah peut-être pour le fumoir. Un moteur à pluie. Ça peut être intéressant. Alors n'hésitez pas. Je parle de choses que je connais. Donc si vous ne connaissez pas. Vous pouvez me poser des questions. Par exemple. Qu'est-ce qu'un moteur à pluie ? C'est vrai que je fais ma vie moi tranquillement. Et j'oublie que certains ne peuvent pas connaître le jeu. Je pense vraiment que j'aime beaucoup le côté gestion assez poussé. Où il faut que tu calcules tout. Et parfois dans les jeux de gestion c'est ce qui m'embête. J'ai l'impression de tenter de gérer des choses. Et j'ai l'impression que j'ai pas la main sur tout. Dans ce jeu j'ai l'impression d'avoir la main sur tout. Sauf peut-être leur pause. Je ne sais pas exactement quand ils partent en pause. Et des fois ils partent en pause au moment où je n'ai pas envie. Et ça ça a le don de me mettre en pétard. Alors ici on va avoir des manteaux. Les manteaux c'est bien pour les harpies. Pour l'instant on n'a que les harpies, les lézards, les lézards s'en foutent. On aurait deux briques et on aurait des planches. Alors on galère avec les planches. Par contre on va avoir des renards. Les manteaux, les renards s'en foutent. On sait maintenant que ce seront des renards. On va prendre les renards. Je les aime bien les renards. Ça y est on est en train de faire les abris. Ça c'est bien. Alors des renards avec des harpies c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ici on pourra mettre un renard si on a besoin. Ça permettra de baisser l'hostilité des clairières. On a un geyser d'eau de tempête ici. Pour le reste on ne sait pas trop. Je pense aussi que ce matin mon erreur c'était de prendre le pilier qui nous permettait de voir ce qu'il y avait dans les clairières. Mais qui rajoutait 0,5 points d'impatience de l'arène dès qu'on ouvrait une clairière. C'était beaucoup trop risqué. Ça on l'ouvrira après la tempête on l'a dit. Attention on a trois personnes qui ne bossent pas. On peut déjà en mettre un ici. La briquetterie ? Ouais en plus ça va lui faire plaisir. Allez tu vas me faire quelques briques en attendant. En attendant que la tempête se termine. Ça nous permet de les utiliser. Ici c'est encore des planches. Alors c'est dommage parce que... Ah oui ils ont utilisé les planches pour ici. Pour faire les deux grands abris. Mais c'est très bien c'est très bien. Ça va nous permettre en plus de passer directement notre foyer au niveau 1. Et ça c'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce que nous avons comme piliers ? La découverte d'une clairière pendant la tempête confère 10 outils. On prendra pas ça. Et restrictions abolies. Les villageois ont plus 10% de chance en plus de produire des rendements doubles. Ça c'est excellent. Mais contrôle de la consommation désactivé. J'ai pas envie. Le contrôle de la consommation c'est ça. C'est dire ben toi tu mangeras pas de porridge par exemple parce que tu t'en fous. Toi tu mangeras pas de viande séchée. Vous vous mangerez pas de biscuits etc etc. Et laisser les aliments complexes aux factions qui les apprécient. Ça on en a pas besoin. Donc on a pas besoin de bière. Tout le monde se fout du loisir. Allez comprendre ça. Et tout le reste on en aura besoin. Ok qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter à lui ? Enfin non 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 non. Est-ce qu'on a besoin de lui acheter quelque chose ? Il faut poser la question autrement. Obtenez deux rosées cristallisées pour chaque production de 10 B. Obtenez deux briques pour chaque production de 10 poteries. Sympa. Mais 27 j'ai pas envie. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup beaucoup trop cher. On va déjà construire un deuxième camp de bûcheronnage. Parce qu'à un moment il faudra qu'on ait deux camps. Je pense que c'est le minimum. Donc là on va prendre ni l'un ni l'autre. On va faire une nouvelle donne ici. Apaiser la forêt. Chaque événement de clairière est résolu par une décision de type empathie. Réduit l'hostilité de 40 points. Ok. Pas mal. Ça peut être intéressant. En tout cas c'est un pilier qu'on pourrait prendre. Et qui pourrait suivre un petit peu notre logique. Le prix à payer pour le savoir est parfois considérable. Vous pouvez percevoir le contenu des clairières non découvertes. Mais la découverte d'une clairière dangereuse ou interdite tue un villageois. Ah ouais on en est là. Alors ça peut être intéressant. Mais par contre perdre un villageois à chaque fois. Donc tue un villageois ça veut dire on perd un villageois. Ça veut dire que l'impatience de la reine augmente. Donc non non on va partir sur de l'empathie. C'est parti. Et au niveau des missions on a quoi ? Disposer d'au moins 12 renards. On en a pour l'instant 2. On est encore loin. Avec une résolution de 18 pendant 30 secondes. Ça nous donnerait la hutte druidique. Qui nous permettrait de faire l'huile. L'encens au même niveau. Et les manteaux. Intéressant. Maintenant ça va pas être tout de suite. Il faudra qu'on ait 12 renards. On va pas les avoir dans les 3-4 premières années. Abatter des arbres pour découvrir 5 clairières. Ça c'est un petit peu plus intéressant. En fait je préfère ce que j'aurais pu récolter ici. Mais ça au moins on va l'avoir beaucoup plus vite à mon avis. Ou alors avoir 10 harpies. Ça ça va aller plus vite parce qu'on en a déjà 9. Par contre il faut qu'elles aient une résolution de 22 pendant 120 secondes là. Ça nous donnerait la hutte d'alchimiste pour faire de la rosée cristallisée, du thé et du vin. Alors rosée cristallisée, thé et vin. Alors le thé, renard et harpie, vin les renards. Ok. Mouais pourquoi pas. Et ici il faudrait sacrifier de l'huile, du charbon et du bois. Ça donnerait plus à la production de résine. On en a de la résine ? Il n'y a pas de résine. Sauf si on tombe sur les 15% quand on coupe un arbre. Mouais, 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 mouais. Je suis pas emballé, emballé. La consommation de combustible dans les foyers est réduite de 25%. Ça c'est quand même très très bien. Et on récupérerait des lingots. Écoutez, on va prendre ça. Allez, on va prendre ça. On va arranger un peu ici, je pense. Donc le deuxième camp de bûcheronnage arrive. On va tout de suite leur dire, vous n'ouvrez pas les clairières, sauf quand je vous le dirai. On peut peut-être ouvrir celle-là. Celle-là, ça peut être intéressant. On peut aller voir ce qu'il y a en tout cas. C'est bon, tout est en train de se construire, ça y est. Alors est-ce qu'on peut mettre des maisons ? Maisons de lézard. On va mettre une maison de lézard. On va continuer à mettre des chemins. Parce que c'est gratuit. Comme ça, quand ils n'ont rien à faire, ils iront labourer le terrain. Allez, on va ouvrir ici. On verra ce que ça donne. Après, c'est une petite clairière. Ça va nous coter un tribut de deux. Et ensuite, normalement, on va exploiter ce qu'il y a dedans. Il n'y aura rien de dangereux. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai enlevé tous les bâtisseurs. J'ai plus que des travailleurs maintenant. Est-ce que j'ai besoin ici ? Non. Ok, on a quoi ? Pas mal. On a de l'argile. Intéressant. Ça va nous permettre de trouver des minerais de cuivre et des racines. Et on a des champignons. On va payer le tribut, ça sera fait. Salutations Azriette. Merci beaucoup Polored. Comment tu vas ? Je suppose que tu étais sur du... The Arbillions ? Salutations Docteur P. Comment vas-tu ? Alors écoutez, nous nous sommes sur Eugène de Storm. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous le conseille fortement. Pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Un jeu de gestion excellent. Là, on pourrait mettre un lézard pour commencer à nous faire de la viande. Très exigeant. Parce qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. La moindre petite erreur peut être catastrophique au niveau de notre gestion. Je pourrais commencer quand même à faire de la viande séchée ici. Ah, il est absolument génial Azriette. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, les jeux de gestion, en général, j'aime ça. Mais je me dis toujours, il me manque quelque chose. J'ai l'impression de ne pas tout gérer. Et bien dans celui-là, j'ai l'impression que dès qu'il se passe quelque chose de mauvais, c'est ma faute. J'ai mal géré quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Vraiment, tout ce qu'on fait, on le ressent tout de suite. Même si on ne dirait pas comme ça. On voit juste des petits bonhommes courir partout. Donc, obligé de mettre pause toutes les deux minutes pour vérifier que tout se passe bien. Et vraiment, ça me plaît énormément. Donc là, est-ce qu'on peut commencer à faire de la viande séchée ? Avec quoi surtout, Bigadin ? Avec des insectes. Viande séchée, insectes, c'est bon ça, ça donne envie. Il me faudrait un lézard. Là, on a un lézard. On va le prendre. Il sera mieux ici. Allez, petit lézard, tu vas travailler là. On n'a qu'un seul lézard en même temps. Donc, on va le mettre là-dedans. Il sera content. Et il a 10% de chance, en plus de doubler sa production. Ce qui est loin d'être négligeable. Moi, je vous le dis. Surtout quand on manque de nourriture.